Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo spéciale Saint-Valentin. Donc je sais, il y a des couples qui n'aiment pas la Saint-Valentin, qui disent que c'est trop commercial, mais bon, si la Saint-Valentin est commerciale, alors notre anniversaire, Noël, jour de l'an, tout est commercial, d'accord ? Donc moi, j'adore la Saint-Valentin et je trouve que c'est le moment de l'année où on recherche l'idée originale pour surprendre notre moitié. Donc en passant par les hôtels, les bijoux, les massages et tout ça, tout cela a un coût. N'oublions pas que nous sommes en période de crise giletmane, voilà. Et donc j'ai sélectionné pour vous un produit pour la Saint-Valentin et je vais vous en parler tout de suite. Alors le premier produit que j'ai sélectionné est le gommage aux huiles et aux cristaux de sucre de la marque Tage Paris. Donc Tage est une marque française qui utilise des matières premières venant de l'Inde pour faire ses produits. Ce sont des produits qu'on peut aussi retrouver dans les spas, utiliser pour les massages, pour les gommages et tout. Donc là, ils sont en petite contenance pour les particuliers. Donc là, vous en avez pour une quinzaine d'euros, voilà. Ce produit est juste sublime. Franchement, je l'adore. Alors, c'est un exfoliant qui va venir nettoyer votre corps, lisser la peau, adoucir, enlever toutes les peaux mortes, voilà. Donc dans ce gommage, on retrouve du sucre, de l'huile de pépins de raisin, de l'huile d'amande douce, de l'huile de sésame et de l'huile de noyau d'abricot. Vous pouvez l'appliquer une à deux fois par semaine, voilà. Mais bon, moi, je l'ai sélectionné pour la Saint-Valentin. Donc j'imagine très bien la salle de bain avec un petit gommage pour le chéri et lui, il nous fait de même. Enfin, voilà. En tout cas, quand on rince ce produit-là, il reste une odeur sur notre peau de spa et on a un sentiment tout de suite de bien-être alors qu'on est chez soi. Et c'est ça le but pour moi cette année. C'est vraiment de trouver des petites astuces comme ça pour que vous dépensez un moindre coût mais que vous ayez, que vous êtes toujours dans ce même état d'esprit de bien-être comme si vous étiez au spa, dans un massage, voilà. Et donc le deuxième produit qui va bien évidemment avec ce gommage est l'huile délicieuse. Donc c'est une huile sèche qui ne laisse pas en fait cet effet gras sur le corps. C'est une huile qu'on peut utiliser pour les massages, qu'on peut utiliser tous les jours, donc un peu sur le visage, pour les cheveux, pour le corps, après des coups de soleil par exemple. Et donc cette huile répertorie plusieurs autres huiles, voilà. Alors on retrouve l'huile d'onagre, l'huile de bourrage, l'huile de macadamia, l'huile amla. Et donc la dernière huile que j'ai vraiment du mal à prononcer, d'accord, c'est l'huile de bringrage. Pour ces deux produits, vous avez environ un budget de, on va dire, une quarantaine d'euros, voilà, une quinzaine pour le gommage et certainement une dizaine ou une vingtaine pour celui-là. Voilà pour ce couple de produits que j'ai sélectionné pour vous, pour la Saint-Valentin et que je vous le recommande pour un petit budget. Laissez-moi en commentaire à ce que vous connaissez d'âge, parce que moi personnellement je ne connaissais pas cette marque. Ce sont des produits utilisés pendant des massages ayurvédiques et ce sont des produits made in France et à 90% naturels. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous connaissiez déjà la marque, si vous avez déjà testé ces produits. Laissez-moi en commentaire vos impressions, vos avis. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bonne Saint-Valentin à vous, bye bye !